Bonjour tout le monde, question-réponse, Émilie sur internet nous demande quelles sont les choses à ne pas faire lorsque l'on fait un parage ? C'est une question qui revient assez souvent, on défère son cheval pour une tierce raison ou alors on a un cheval pieds nus et on se demande si le parage qui est pratiqué par son maréchal ou son podologue est juste ou pas juste, est-ce qu'il respecte le pied ou pas, est-ce que peut-être les échecs qu'on a ou les difficultés qu'on a avec son cheval pieds nus viennent du parage ou pas ? On va regarder ensemble différentes structures qui sont importantes sur le pied du cheval et en quoi les parés ou trop les parés peut gêner le cheval dans sa locomotion et entraver son bon développement en tant que cheval pieds nus. Je n'ai pas présenté Balkan mais ceci est le pied de Balkan. On va refaire un petit rappel ensemble sur les différentes structures et après on va voir en quoi leur parage peut influer sur le bien-être du cheval. Voilà, la fourchette, les barres, la ligne blanche, la sole composée de deux parties, la sole périphérique, la sole primaire qui a une structure très différente, on verra ça au parage mais elle s'écaille, la ligne blanche que j'ai déjà citée ou pas, c'est pas grave, et la paroi. La paroi est composée elle aussi de deux structures, la paroi interne qu'on verra aussi clairement au parage et la paroi externe. Chacune de ces structures a une importance capitale pour le soutien du pied et son confort dans la locomotion. Chacune de ces structures est importante, aucune ne doit être parée ou ôtée à la légère. Si la nature les a conçues, c'est qu'elles ont un rôle, elles ont un rôle dans le soutien du pied, dans son confort, dans sa capacité à appréhender le terrain et à porter le cheval. On va voir aujourd'hui ce qu'il faudrait éviter de faire au parage et qui pourrait rendre le cheval sensible dans sa locomotion. Le parage d'un cheval, c'est ôter la corne excédentaire et éventuellement ajuster, équilibrer d'autres structures. On va les prendre une par une. La fourchette a un rôle très important lors de l'appui au sol, elle a un rôle biomécanique capital, on ne va pas l'explorer là parce que c'est très compliqué, mais grosso modo, on sait que si on enlève la fourchette de son contact au niveau du sol, il y a moins d'hémodynamique, c'est-à-dire la capacité du pied à irriguer en nutriments par le biais du flux sanguin toutes les structures internes. On sait que l'amortissement est moindre d'un point de vue énergétique, on a plus de vibrations, plus de chocs, etc. Donc il est important de maintenir cette fourchette en contact avec le sol. Du coup, l'appareil à l'excès est contre-productif. Deuxième structure très importante, les barres. Les barres, elles ont un rôle, elles maintiennent les fondations du pied. C'est elles qui vont gérer ce qu'on appelle la distorsion. Votre pied, il bouge en deux dimensions. Il a une mobilité autour d'un axe central qui est la fourchette et il peut se décaler comme ça. Les barres servent à maintenir la pression quand le pied vient en phase de soutènement, c'est-à-dire quand le membre est en pleine charge, les barres vont maintenir toutes les structures internes qui sont au-dessus et permettent que le pied, l'expansion de la boîte cornée, et permettent que le pied supporte correctement toutes les contraintes qui lui sont imposées. Oter les barres, c'est ôter la protection et les piliers de l'arc boutant, en fait, d'une partie de l'amortissement du pied du cheval. C'est quelque chose qui doit être vraiment réfléchi. Troisième structure, la paroi. La paroi, beaucoup d'écoles disent la paroi ne sert pas à l'appui, d'autres écoles disent la paroi est capitale, le pied ne doit reposer que sur sa paroi. Il faut comprendre que dans l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui va prendre les observations et qui d'après les structures des matériaux va définir leur utilité, on s'est rendu compte que la paroi était composée de deux structures, une paroi externe pigmentée et une paroi interne moins pigmentée. La paroi interne, elle est plus souple, elle a une capacité d'amortissement supérieure et de déformation. Elle a une élasticité bien supérieure à la paroi externe, elle n'a pas le même taux d'humidité. La paroi qui vraiment sert à l'appui, c'est la paroi interne, c'est scientifique. La paroi externe, elle, elle joue un rôle vraiment de bouclier, de muraille contre les chocs. C'est quelque chose de dur qui va prendre l'impact et qui va empêcher que les structures molles soient atteintes. Donc, enlever toute la paroi, c'est-à-dire paroi interne, paroi externe, c'est contre-productif. Ce n'est pas comme ça que la nature l'a créée et ça ne fonctionne pas. Troisième structure qu'on va voir, c'est la sole. La sole, elle a une concavité réelle qui est sous la troisième phalange, c'est-à-dire l'os du pied. L'os du pied a une concavité dessous et la sole reproduit cette concavité. En l'occurrence, la phalange n'occupe pas toute la boîte cornée. C'est-à-dire que sur les côtés de la boîte cornée, du dessous du pied, on a cette sole périphérique que je vous ai montré tout à l'heure. Cette sole périphérique n'est pas concave parce qu'elle n'est pas située sous la troisième phalange. Paré, cette sole périphérique, pour créer un pied concave, ayant une concavité qui démarrait de la ligne blanche et qui irait jusqu'à le centre du pied, c'est une action humaine. Ça n'a pas de réalité anatomique, ni... Ce n'est pas utile, en fait. Donc, faire quelque chose d'esthétique ou reproduire un geste parce qu'on nous l'a appris, sans réfléchir au fonctionnement réel du pied, ça ne fonctionne pas. Donc, il ne faut pas parer cette sole périphérique. Si on en revient à nos structures, parer les barres à outrance, ça ne marche pas. Vous enlevez de la suspension au pied. Parer la fourchette à outrance, ça ne fonctionne pas. Vous enlevez de l'amortissement au pied et toute l'hémodynamique. Parer la paroi à outrance, ça ne fonctionne pas. Vous enlevez de la protection au pied et de l'amortissement aussi. Et puis, parer la sole dans un but esthétique, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut bien comprendre que cette sole périphérique, elle a capacité de se comprimer énormément jusqu'à devenir une structure extrêmement solide, un petit peu comme un acier qu'on compacterait. Si vous enlevez à la raînette ou à la râpe qui est extrêmement dure, un millimètre de cette sole périphérique qui est très solide, très comprimée, c'est comme si vous enleviez 3 millimètres d'une autre structure. Même si elle est très fine, elle est très solide. En enlever 1 ou 2 millimètres, c'est potentiellement gênant pour le cheval. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à pourquoi les structures sont là et ne pas les enlever par habitude ou par esthétisme. Maintenant, on va voir le pied avant parage, le parage et le pied après parage. Première chose que l'on constate, la paroi est excédentaire, elle a subi une usure anormale, on voit des séparations ici et ici. La sole est concave au niveau de sa sole primaire, elle est plate sur la sole périphérique. On a une barre qui est excédentaire en interne et une barre, mais grosso modo, les barres s'arrêtent à leur remplacement normal. Donc on va très légèrement retailler les barres pour aller récupérer le niveau de la paroi. Désolé pour la queue de balcon. Voilà, retailler les barres, ce n'est pas forcément les creuser, ça dépend. Ça, c'est à la libre appréciation du professionnel qui va ouvrir sur le pied de votre cheval. Ensuite, on va descendre la paroi au niveau de la sole. Alors, on voit que la fourchette est un petit peu excédentaire par rapport au niveau de la sole. On voit qu'elle est composée aussi de différentes strates, ce qui peut laisser supposer qu'elle est un petit peu trop volumineuse. Elle est parfaitement tannée, ce qui est une très bonne chose. Une fourchette comme ça, tannée, qui est dure, est une fourchette qui peut assurer son rôle correct. Toutefois, elle est trop volumineuse et c'est pour ça qu'on a ses strates. Donc on va la descendre un tout petit peu en épaisseur. Très peu. Il est possible qu'on trouve des petits hématomes. Bon, le pied est très sec. Balcan. Voilà, il n'y a pas besoin de la tailler plus. On la diminue juste de façon à ce qu'elle ne soit pas trop en surépaisseur par rapport au plan du pied, ce qui pourrait faire des petites compressions. Parfois, on trouve du sang à cet endroit-là. Ensuite, on voit la loulou. On va regarder la structure du pied. On va équilurer la paroi tout le long pour avoir un pied symétrisé. On fera un tuto spécialement sur le parage. Là, je vais juste vous le parer de façon classique et on fera un tuto qui expliquera clairement Balcan. Qui expliquera clairement comment on part un cheval. Là, ce n'est pas le sujet. Donc on enlève la paroi externe. On laisse la paroi interne au contact. Balcan. On va suivre la concavité de la sole au niveau des quartiers en créant un petit sifflet ou un scoop. On va faire très attention à ne pas enlever la sole en pince. Donc du coup, sur ce parage, on a juste rafraîchi les barres, descendu la paroi au niveau de la sole, créer des petits sifflets ou des scoops pour suivre la concavité de la sole en quartier, diminuer un peu l'épaisseur de la fourchette qui était trop importante par rapport au niveau du reste du pied, chanfreiner la paroi externe, laisser la paroi interne au contact, gérer un peu le départ du pied, l'arrondi, le rolling pour que le pied parte correctement et arrondir après tout le contour du pied pour que limiter l'usure et la casse, les éclats, etc. Voilà, c'est un parage tout simple qui remet le pied correctement. Alors, ce qu'on a vu sur le parage de Balcan, c'est qu'on a essayé un maximum de préserver les structures externes du pied et donc les structures internes aussi par la même occasion dans le but de faciliter sa locomotion, de lui donner du confort et de respecter l'anatomie du pied. On aurait pu faire un autre parage en enlevant plein de structures, ça n'aurait pas forcément très bien marché. Par contre, dire qu'il faut respecter les structures, ça veut dire qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'elles peuvent être trop longues ou mal placées ou pas au bon endroit et qu'elles peuvent faire du mal sur le pied. Voilà, c'est la conclusion. Sous-titrage ST' 501